Un ministre, un député, le préfet, les présidents de régions et de départements, tous les représentants des pouvoirs publics concernés avaient fait le déplacement pour découvrir les nouvelles installations du groupe Soufflé à Nogent. 3 400 mètres carrés de laboratoire de biotechnologie consacré à la fermentation en milieu solide, une technologie qui trouve son application dans l'alimentation animale et humaine, mais aussi dans les biocarburants ou le remplacement naturel de produits chimiques, comme les phytosanitaires, les colorants ou les arômes. Pour ce projet, la banque publique d'investissement OSEO, mais aussi région, département et ville de Nogent ont participé au financement des 112 millions d'euros investis. C'est un engagement pour l'avenir. Moi, je crois beaucoup au développement de l'agroalimentaire, bien évidemment, mais pour ça, je crois beaucoup au développement de la recherche et l'innovation. Un message portant d'espoir parce qu'il permet, je crois, de se projeter à 10-20 ans, ce qui est toujours intéressant pour une entreprise, pour un métier, pour une entreprise. Et aussi de donner des sources de solutions, parce que c'est très bien que, certes, l'alimentation est une source d'utilisation, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr les solutions à trouver au tout pétrole. Dans les laboratoires du groupe Soufflé, les chercheurs font moisir des coproduits céréaliers, comme le tourteau de colza ou le som de blé, pour les étudier. Car il s'agit en fait d'un phénomène de fermentation. C'est ainsi que sont faits le vin, la bière et d'autres produits industriels. La plupart du temps, cette fermentation se fait avec 90% d'eau, mais la technologie étudiée chez Soufflé est dite fermentation en milieu solide. Elle utilise environ moitié moins d'eau. La fermentation en milieu solide, c'est un bon compromis entre le minimum d'eau nécessaire, évidemment, pour que le micro-organisme survive, mais le maximum d'oxygène pour qu'il puisse respirer dans les meilleures conditions, sans mettre beaucoup d'eau, ce qui coûte cher, sans mettre beaucoup d'énergie mécanique, thermique, qui est nécessaire pour la fermentation. Grâce à des machines venues, entre autres, du Japon, les 70 chercheurs peuvent, depuis cet été, travailler sur des échantillons de 3 kg à 1,5 tonnes. C'est à la fois une question de mieux maîtriser la technique de fermentation, c'est important pour la qualité des produits que l'on sort, et puis c'est aussi pour trouver de nouveaux projets industriels demain, et de nouvelles solutions pour répondre à des problématiques que l'on peut rencontrer dans le monde industriel par des solutions naturelles que sont les sensibles. Si la technologie de fermentation en milieu solide est connue depuis des millénaires en Asie, Soufflé est un des premières à la développer en Europe. Le groupe espère ainsi conquérir un marché d'avenir. Sous-titrage ST' 501